Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un retour très bref sur l'atelier Jeter Recherche d'UXIR qui s'est tenu mercredi. Quel est l'objectif de ce groupe de travail ? C'est d'échanger sur l'écosystème de la recherche dans toutes ses dimensions, administratifs, services numériques, gestion des données sur et de la recherche, infrastructures et modèles d'organisation. Quels ont été les points clés présentés lors de l'atelier ? Un constat qui est partagé par tous, je pense, c'est qu'il y a une absence de solutions consolidées, unifiées. Deuxième point important, c'est la complexité et l'éparpillement des écosystèmes dans le contexte français. Et le dernier point, c'est le SIR Recherche dans une perspective d'urbanisme. Alors justement, quelles sont les perspectives du Jeter ? C'est d'une part élargir à d'autres membres de la communauté, donc là je fais un appel aux bonnes volontés, à des fonctionnels, à des BU, 4 Recherche et R3 SUP qui sont des associations ou réseaux professionnels de la recherche en France, aux ONR, donc Organismes Nationaux de Recherche. à la MU, j'ai eu un échange très intéressant avec son directeur, et aux opérateurs comme le Cinesse, Renaté, etc. On s'est posé la question, faut-il actualiser le cadre de cohérence, qui date déjà d'il y a quelques années, et un autre point important, c'est d'étudier la possibilité de co-construire des briques du SI Recherche dans le cadre des subportales. Et j'ai ajouté deux points importants, fin mai, il devrait y avoir la publication du rapport de la mission Gillet sur les évolutions de l'écosystème national de la recherche et de l'innovation, notamment l'articulation entre les ONR et les universités, et un deuxième point important, c'est la feuille de route de notre ministère sur les services et infrastructures numériques, qui devraient également paraître, je pense, avant la fin de cet avis. Merci. Merci David. Candidat suivant. Bonjour, je suis Grégory Mathès de l'UNES, et donc lors de l'atelier sur l'UNES, nous avons d'abord présenté l'environnement de l'UNES qui évolue très vite, et un certain nombre de participants voulaient simplement avoir de l'information sur l'environnement, parce qu'ils en ont vaguement entendu parler, ils voulaient savoir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et ensuite, le débat a porté sur, aujourd'hui l'UNES sert le périmètre de la santé, et il y a des demandes pour utiliser l'environnement au-delà de la santé, et donc il y a deux voies, soit le mode SAS, soit le mode partage de code. Le mode SAS, on n'en a quasiment pas parlé, on a vraiment parlé de plus par rapport au partage de code, comment on pourrait s'organiser. Et comme c'est un environnement assez complet, et pas forcément simple à installer chez soi, l'idée c'est de se rapprocher d'opérateurs comme Essu, Cocktail ou d'autres, pour rentrer dans cette dynamique de partage et d'accompagnement, et voilà, pour que ça soit plus facile à prendre en main. Voilà, on en est là de la réflexion, et c'est quelque chose qui va se continuer dans les temps qui viennent, de savoir comment partager le code de façon intelligente, et pour que d'autres établissements puissent se l'emparer pour une installation locale et sur un périmètre au-delà de la santé. Et parallèlement à ça, on va aussi continuer la réflexion pour éventuellement avoir une offre, alors éventuellement en dehors de l'UNES, mais en mode SAS aussi, au-delà de la santé. Voilà. Merci Grégory. Donc, bonjour à toutes et tous, nous avons animé l'atelier Radio Urba, mercredi soir, l'idée, l'objectif de cet atelier, c'était de profiter de la présence d'urbanistes et de non-urbanistes pour échanger ensemble sur les liens entre l'urbaniste et les autres profils de métiers de l'établissement. Donc, de cet échange très enrichissant et très nourri, on a établi un petit livrable que Sylvie va vous présenter. Oui, en fait, l'idée, c'était d'arriver à construire l'organigramme fonctionnel de l'urbaniste. Ça permet de bien comprendre quelles sont ses missions et de voir, en fait, qu'il s'interface avec beaucoup d'acteurs d'un établissement. Donc, on a dans les pavés carrés tous les métiers, tous les autres métiers, toutes les autres structures avec lesquelles l'urbaniste travaille, y compris la direction des systèmes d'information, la DGS, le RSSI, le DPO, les directions métiers, la direction de la qualité du pilotage, les CAC. Et puis, on a oublié pendant notre petit échange l'intendant de données. Mais on va revoir ce livrable et puis on le publiera dans le réseau social, là, pour que vous ayez aussi ces éléments-là qui montrent comment ça peut être utile d'avoir un urbaniste à la maison. Voilà. Donc, en général, dans les bulles, il y a les fonctions qui consistent à fournir les documents, le support, en fait, à la meilleure communication avec tous ces métiers. Voilà. Merci. Et merci à tous les participants du groupe, parce que c'est grâce à eux qu'on a construit ça. Merci Sylvie et Valérie. Julien ? Bonjour. Donc, je me appelle Julien, j'ai pas eu le temps de faire des slides, mais je remercie l'Université de Toulon pour son magnifique bloc-notes qui m'a beaucoup inspiré, avec ses images maritimes. Donc, nous, l'atelier, la question, c'était comment on fait pour faire de la veille, partager des informations, mutualiser des bonnes pratiques, sachant qu'on a une flottille d'outils, on a les assises, c'est un peu le navire amiral, des webinaires qui sont sous-marins, tout le monde les connaît pas forcément, mais ils commencent à se déployer. On a HumUp, qui est plutôt une petite frégate, qui sert à capitaliser les informations sur le long terme. Et on a les listes, qui est le paquebot, là, on est 1600 dessus, il y a plein de messages qui passent. Dans l'atelier, on était un équipage réduit, mais hétérogène et donc intéressant, composé de jeunes moussaillons, dont c'était les premières assises, et de vieux loups de mer, qui en avaient déjà fait quelques-unes, et qui ont la voie éraillée le matin. On a eu beaucoup de suggestions, finalement, on s'est dit, là, c'est hétérogène, c'est varié, mais ça répond à plein de besoins, tout le monde n'a pas les mêmes pratiques. Pas mal de suggestions d'amélioration pour que la voie l'huire soit plus efficace, faire bien attention à enregistrer les webinaires, changer peut-être le format des ateliers pour qu'il y ait encore plus d'échanges, où en mettre plus, mettre chibolette sur communauté, etc. Donc, la conclusion, c'était que, même si c'est parfois difficile de connaître tout ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de collègues, et bien, le vent souffle dans le bon sens, et la mer est belle. Voilà. Merci. Merci, Julien. Thierry, pour la montée des marches. Bonjour à tous. Donc, moi, je vous fais la récitation de l'atelier journée technique Moodle. Donc, vous vous souvenez, quand le 5 septembre 2020, il y a eu une journée technique organisée par notre regretté collègue et ami Thierry Simoni, dans les locaux du CNAM, et on voudrait... Elle avait eu beaucoup de succès, elle avait répondu à beaucoup d'attentes de la communauté de nos collègues qui administrent des serveurs Moodle. et donc, l'idée était de refaire une journée. Et donc, elle aura lieu en octobre, la date est encore à fixer. Je remercie aussi tous les très, très nombreux collègues qui ont assisté à l'atelier et qui nous ont alimenté sur les idées de comment sont déployés les serveurs Moodle. Donc, ça, c'est des idées de présentation qu'on va solliciter auprès de la communauté. Donc, comme c'est filmé, j'espère qu'aussi de nombreux collègues regarderont la vidéo et entendront cet appel à donner des informations sur le déploiement. Est-ce que vous utilisez des conteneurs, des VM ? La politique de mise à jour. Il y a de très nombreuses mises à jour de Moodle régulièrement, les mineurs, les majeurs, celles qui s'appellent LTS pour le Long Term Support. Comment vous passez les patchs de sécurité ? Et surtout, comment vous gérez la gestion du cycle de vie de vos cours Moodle d'une année sur l'autre et l'archivage ? Donc, ces informations, on a aussi parlé, et ça, c'est un petit peu, j'ai coloré la réflexion sur la formation continue. Il faut savoir qu'il y a des données qui ne sont pas les données analytiques pédagogiques qu'il faut absolument conserver pour les financeurs, pour les opcos et autres financeurs, pendant un certain nombre d'années. Donc ça, ces informations, il semble que la communauté ne les connaît pas vraiment. Il y a une association qui s'appelle le FFFOD, qui sont les acteurs de la formation à distance, essentiellement des organismes de formation publique et privée. Il y a des ateliers dans le cadre de cette association sur, justement, comment on conserve les données, comment on fait les preuves d'assiduité des étudiants, et dans le cas du CNEM, des auditeurs. Donc voilà, c'est un appel à contribution, et d'ici octobre, on bâtira un programme. Merci à tous. Merci Thierry. Christophe ? Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on a présenté, ça a intéressé essentiellement les établissements qui ont une oeuvre de santé, donc voilà, ça limite la taille du public. Et donc on a présenté une application qui maintenant est en production chez nous depuis 3 ans, développée par mon éminent collègue, Thibaut Vallée, essentiellement. Et donc aujourd'hui, on a présenté ce qu'elle faisait, essentiellement ce qu'elle fait, elle gère le deuxième cycle de santé sur toute l'organisation des stages, et sa principale utilité, c'est d'aller faciliter la vie des scolarités pour automatiser toute la gestion de ce qui est, on va dire, paperasse, et organisation du flux de gestion des stages de deuxième cycle de santé, parce qu'ils en ont 12 à faire sur 3 ans, avec des contraintes, tout ça. Donc l'algorithme, l'application prend les contraintes, les gère, gère tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, on en est à la phase de diffusion, on réfléchit avec notre UFR de santé, et donc je pense qu'on reviendra vers la communauté prochainement, pour la mettre à disposition, on verra la forme des établissements qui pourraient en avoir besoin. Voilà. Merci. Merci. Merci Christophe. Merci. Oui. Eric Ayane. Bonjour. Eric Churel du Learning Planet Institute, et Yann Lockerf de l'Université de Rennes. Donc nous, on a animé un atelier sur l'intelligence artificielle, qui explose complètement depuis 6 mois, donc on a pu montrer pas mal de nouveautés, de démos, d'usages, qui se répartissent globalement dans plusieurs dimensions, et notamment pour les universités, on voit que ça permet de transformer à la fois la pédagogie, il y a des impacts sur les pratiques quotidiennes des équipes, avec pas mal d'outils assez marrants, pour transformer le boulot des développeurs, mais pourquoi pas des financiers, des gens qui font des présentations assistées par l'IA, etc. Pas mal de discussions sur les enjeux éthiques. On a vu aussi que dans les gens qui étaient présents, pratiquement tout le monde avait déjà au moins essayé ChatGPT, Midjournay, ou ce genre d'outils. On va pas en dire beaucoup plus, parce qu'en fait on enchaîne avec, à 10h30, une présentation justement sur l'IA, on ira un peu plus dans le détail sur comment ça marche. Effectivement, juste un mot sur les discussions d'éthique, il y a eu aussi beaucoup de questions sur, maintenant que ces outils-là nous permettent de faire des choses beaucoup plus rapides. Ces choses-là, comment on se positionne en termes de compétences par rapport à ça ? Par exemple, si ça fait du code, est-ce qu'il faut coder différemment ? Est-ce qu'il faut apprendre à coder différemment ? Quand on conçoit un cours, si ça nous aide à le faire, est-ce qu'il faut aussi apprendre à le faire différemment ? Bref, il y a ce positionnement de comment utiliser ces outils-là et ce que ça veut dire pour les différents métiers impactés. Merci Yann et Eric. Et Eric, je crois que c'est à 10h que vous intervenez, pas à 10h30. J'aimerais bien que tu sois là, ça sera sympa. À toi Yannick. Bonjour à tous. Alors, nous, on a animé avec Carole Lecour de Strasbourg l'atelier PMO. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais un peu écho à Julien. Il a parlé d'un navire. On fait partie d'un pont du navire amiral et on anime les rencontres PMO, pilotage du portefeuille. Et donc, on s'était réunis, ça fait la quatrième fois qu'on se réunit. On s'était tous vus en distanciel pour les trois premières fois et c'était la première fois qu'on le faisait en présentiel. Et puis, on avait une communauté assez importante puisqu'on était plus de 50 et on a échangé sur le pilotage d'un portefeuille de projets numériques et le déploiement d'un outil. Au travers de questions, on a fait intervenir un certain nombre de collègues de différents établissements et universités. Ici, on ne va pas forcément faire la restitution de tout ce qui s'est dit, etc. Mais bon, je retiens deux mots. Simplicité, faire simple et puis embarquer l'établissement au travers des métiers et la gouvernance. Pas des choses très nouvelles, mais en tout cas, c'est bien de se les rappeler. On fera avec Carole une restitution un peu plus importante qu'on va poster sur l'espace qui nous est dédié sur la communauté. Vous pouvez aussi poster un certain nombre de choses. C'est un espace d'échange. Il y a un certain nombre de documents. Aujourd'hui, on est une soixantaine d'abonnés. Et puis, on se propose de refaire, de continuer ces rencontres au travers de webinaires, de retours d'expérience et de bonnes pratiques. Et on vous proposera sûrement une date en octobre-novembre, suffisamment en amont pour que vous puissiez vous le mettre dans l'agenda. Et autour du thème, bon, ce n'est pas encore calé, mais peut-être de la capacité à faire nos projets numériques parce que ça a été quelque chose quand même qui a été largement débattu hier. Donc, on pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus. Et donc, voilà. On vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour les rencontres PMO, pilotage de portefeuille de projet. Merci Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada